Romain Leculier a 21 ans. Devenu démaquiseur très vite après le bac, il vient de reprendre la gérance d'un très beau camping créé en 1985 au bord du Gaulle. Un lieu fréquenté par les kayakistes d'ordinaire dès avril. Ce n'était pas le cas cette année. On devait ouvrir en mois de mars, mais bon, avec le confinement, tout ça, on n'a pu ouvrir qu'à partir de mi-mai. Alors c'est sûr que là c'était un peu compliqué avec tout ce qu'il y a eu. Jusqu'à mi-juillet, il n'y avait pas grand monde. Là ça commence un peu, mais bon, c'est un peu en dents d'ici. Parmi les touristes présents ce début août, beaucoup d'Allemands et de Néerlandais en recherche de nature. C'est la première fois que je viens en Corse. Nous avons choisi la montagne parce que sur la plage il y a trop de touristes. Nous avions envie d'avoir de l'espace, du calme, de pouvoir nous reposer. Il y a aussi cette Française qui s'évertue quand ça passe à appeler des centres de dépistage. J'ai un mariage samedi à Corté. Donc là ça y est, mon rendez-vous il est pris, je me fais dépister à Corté. Je prends le bateau mardi à partir de Bastia. Là, je crois que je devrais, enfin je ne sais pas encore, j'attends de prendre des infos, mais certaines lignes demandent à se faire dépister. Bref, je suis à moi-même un centre de dépistage. Je passe mon temps à me mettre des tiges dans le nez. L'ARS a d'ailleurs fait parvenir aux nouveaux gérants des kits d'autotest. L'ARS nous a bien expliqué comment ça fonctionnait, le protocole, que si c'était positif, il fallait faire un test PCR pour confirmer tout ça. Et que même s'il était négatif, il fallait quand même se méfier, en cas de symptômes en tout cas. Le camping, 5 hectares ombragés en bord de rivière, offre aujourd'hui à ses clients une piscine protégée et une buvette, des efforts qui attendent de payer.